Bonjour, je m'appelle Mohamed Sissawo. Je dispense des cours au niveau du Master 2 en management et réglation des marchés publics, et plus précisément, le module prostituté des bailleurs. En même temps, j'encadre aussi les futurs auditeurs pour leur mémoire de fin d'études. Je pense que d'abord, je me réjouis d'avoir que M. Sall ait choisi ce thème. C'est un thème d'actualité, c'est un thème extrêmement important. Et il parle de l'offre spontanée. Et vous savez que les rapports citoyens sont soumis aux dispositions du Code des marchés publics sénégalais. Et lui, il a parlé d'un cas spécifique des poèmes routiers. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, au Sénégal, il y a plusieurs projets routiers, n'est-ce pas, qui voient le jour, et surtout les autres ponts. Et je pense qu'il a fait une très belle présentation. Et je pense que c'est en adéquation avec ce qu'on est en train de vivre. Et je le dis, je le répète, avec les ponts et autres ponts qu'on est en train de construire un peu au Sénégal. Et c'était une occasion quand même de revenir, n'est-ce pas, de long en large, n'est-ce pas, sur le montage et sur les os spontanés que ces derniers ont effectivement proposés à l'État du Sénégal. Et effectivement, ça entre en droite ligne aussi avec la disposition du Code des marchés publics. Et vu ce résultat, je pense que tout est OK, tout est conforme sur ce point. Est-ce que les os spontanés sont des marchés publics ? Bien sûr, mais les os spontanés sont des marchés publics. Mais effectivement, ils ne sont pas encadrés, ils sont très bien encadrés, parce que je l'ai dit tout à l'heure, l'os spontané, c'est au minimum 50 milliards. N'est-ce pas ? Et si celui qui propose spontané n'est pas dans le pays d'espace de l'Ivoire, c'est celui qui doit proposer, apporter l'intégralité de ces 5 milliards au minimum. Et il doit encore au moins sous-traiter 20% effectivement à des entreprises nationales ou communautaires. En même temps, il doit aussi s'assurer du transfert de technologie. Donc tout ça aussi, c'est bien encadré et ça profite, n'est-ce pas, aux petites et moyennes entreprises sénégalaises. Quelles sont les marchés publics ? Bien sûr, mais attention. Le code des marchés publics, non seulement c'est un code qui assure et qui rassure, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. C'est un code où effectivement tous les experts se sont passés et chacun a donné son avis technique sur le problème. Mais je pense que c'est un code qui fait dynamité et je pense que l'ARCOP est en train de dérouler, n'est-ce pas, des sciences de formage dans l'intention des autocontentes pour que chacun puisse s'approprier, n'est-ce pas, ce nouveau code des marchés publics. Merci.